le 5 mai donc on vous dit on vous parle on vous dit pas plus de 10 personnes là il parle de rassemblement pas plus de 10 personnes mais il faut comprendre que c'est du n'importe quoi parce qu'il y a certaines personnes donc qui vont marcher dans les rues qui marchent et là ils vont être plus que 7 à marcher dans les rues pour le constater donc c'est quoi qu'ils disent pas plus de 10 personnes donc la vérité de Dieu est là sur ça Dieu nous confirme sur la pute France de tout ce qui se passe le théâtre de la France va cesser c'est un théâtre qui est là tout ce qu'on voit sont que des mensonges en réalité la pute France a peur et a peur et c'est sa fin parce qu'il faut comprendre que quand ils parlent les politiciens les religieux du Christ quand ils parlent ils disent que des mensonges ils parlent mais pour rien dire pour rien dire de bon de tout ce qu'ils parlent on sait tout est lié à tout ce qui est mauvais est lié au mensonge parce qu'il n'y a pas de vérité avec eux donc qu'est-ce qu'on voit ici avec la pute France parce que ce qui trahit la pute France c'est que sa bête confinement sa bête confinement à la pute France c'est révélé exactement au mois de mars mais il faut comprendre comme j'ai expliqué leur argent 666 avait camouflé la prison de Marduk donc eux les religieux du Christ quand ils parlent d'argent ils font croire à la liberté parce qu'ils disent oui il y a l'argent il y a la liberté il y a la vie c'est ce qu'ils disent mais tout ce qu'ils disent les religieux du Christ ne sont que des mensonges parce que l'argent l'argent n'est pas la vie et l'argent n'est pas la liberté vous avez compris sur ça mais il faut comprendre grâce au virus comme j'ai expliqué à vous de la lumière grâce au virus de Dieu Dieu les a révélés et les a dévoilés et on a vu quoi ? on a vu la bête confinement de Marduk au mois de mars de la pute France mais elle la pute France c'est une sale menteuse une sale pute et qui fait que mentir puisqu'elle cache sa faim la pute France et la pute France elle cache le nom Babel et le nom Babylone qu'il y a en France vous avez compris sur ça c'est ça que cache la pute France donc dans son théâtre la pute France parce qu'elle fait que mentir remplie de mensonges elle dit oui pas plus de 10 personnes oui vous pouvez vous déplacer mais pas plus de 100 kilomètres c'est elle la pute France qui parle en disant pas plus de 100 kilomètres mais il faut comprendre comme j'ai expliqué ce que fait la pute France en disant pas plus de 100 kilomètres arrange Dieu Isis arrange Dieu Isis tout ça parce que Dieu Isis souvenez-vous que je montrais de ce qui va se passer que quand son épée va frapper contre la pute France la France sera en 4 morceaux la France sera brisée et sera en 4 morceaux mais il faut comprendre de tout ce qu'ils disent là c'est des mensonges qu'ils disent ils vous cachent même parce que est-ce qu'on va croire de ce qu'on vous dit à internet en disant oui depuis le mois de mars en France il n'y a eu que 20 000 25 000 morts mais qui va croire ça qui va croire ce que dit la pute France il y a eu plus que 25 000 morts dans tout ça mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas dit la vérité que certains qui ont été de ce qu'ils disent c'est eux qui ont dit ça bien sûr qu'ils ont mis leur prison 666 donc de l'autre côté on voit confinement ils ont caché sur ça qu'ils étaient dans leur maison donc emmenés bien sûr à l'hôpital vous avez compris sur ça ça ils n'ont pas dit la vérité sur ça c'est ça qui trahit la pute France parce qu'on a eu la preuve comme je vous ai expliqué à vous de la lumière que le virus va dans les maisons et on a eu la preuve aussi sur les EHPAD pourtant ils avaient interdit toute visite souvenez-vous de ça et même ça a été prouvé ils ne comprennent pas comment le virus a pu aller dans les EHPAD donc c'est ça qui trahit la pute France la pute France est une salope une sale menteuse qui est la prostituée Ishtar au secte néfer Jézabel vous avez compris et qui fait que mentir tout ce qu'on voit là c'est le théâtre de la France vous avez compris sur ça tout ce qu'ils disent les politiciens ce ne sont que des mensonges c'est des mensonges qu'ils disent et ils parlent toujours de leur religion leur politique et leur argent c'est de tout ce qu'ils parlent c'est ça la vérité mais il faut comprendre que Dieu nous précise qu'on ne verra plus le théâtre de la France c'est fini c'est terminé le 7 mai 2020 le théâtre de la France va cesser c'est terminé parce qu'en réalité ils mentent et ils cachent leur fin ils cachent que la pute France va mourir et que la France sera en quatre morceaux par Dieu c'est ça que cache la pute France tout ce qu'ils parlent Castaner et Macron ne sont que des mensonges ce sont des menteurs qui sont là c'est ça que c'est des mensonges